Tingle et Mélian La cloche de Valmar restait muette et que les sources oubliaient de couler quand, à l'heure où se mêlent les rayons des deux arbres, la voie de Mélian s'élevait sur l'Orient. Et les rossignoles lui faisaient escorte, elle leur enseignait son chant, et elle se plaisait dans l'ombre profonde des grands arbres. Avant que le monde fût créé, elle était sœur de Yavanna, et quand les Kwandi s'éveillèrent au bord du lac de Kuivenen, elle quitta Valinor et se rendit dans les terres du milieu. Là, dans le silence qui précède l'aube, elle mêla sa voix au chant de ses oiseaux. Alors que leur voyage approchait de son terme, comme on l'a dit, la tribu des Téléry resta longtemps à l'est de Béloriande, au bord du fleuve Gélion. Au même moment, une grande partie des Noldors étaient encore à l'ouest, dans ces forêts qu'on appela plus tard Neldoret et Région. Elwé, seigneur des Téléry, traversait souvent les bois pour aller voir son ami Finwé chez les Noldors. Et il arriva qu'un jour, il se trouva seul sous les étoiles dans la forêt de Non-Helmott, et qu'il entendit monter le chant des rossignoles. Alors, un charme le saisit. Il ne bougea plus, et loin par-delà les trilles de l'homme Lindy, s'éleva la voix de Mélion qui emplit son cœur d'un désir émerveillé. Il oublia d'un coup son peuple et tout ce qui occupait son esprit, et s'avança sous les arbres à la suite des oiseaux. Il fut bientôt perdu au plus profond de la forêt de Non-Helmott, mais arriva enfin dans une clairière ouverte sur le ciel étoilé, où se tenait Mélion. Lui, dans la nuit, la contemplait, et la lumière d'Aman était sur son visage. Elle ne dit pas un mot, mais tout emplit d'amour. Élué vint à elle et lui prit la main. Aussitôt, un enchantement les saisit, qui les fit rester ainsi debout pendant que les étoiles parcouraient le ciel au-dessus d'eux, en mesurant les années, et que les arbres de Non-Helmott grandissaient et s'épaississaient. Alors son peuple, qui le cherchait, ne le trouva point, et Olwé prit la tête des Teleri et continua le voyage, comme on le dit plus tard. Élué Singolo ne traversa jamais la mer jusqu'à Valinor tant qu'il vécut, et Mélion n'y remit pas les pieds tant que dura leur règne. C'est elle qui fit comprendre aux elfes et aux humains un peu de ce qu'étaient les Zénures d'avant la création d'Ea. Plus tard, Elwé devint un roi célèbre qui régna sur tous les Eldars de Beleriand. Ceux qu'on appela les Sindars, les elfes gris, les elfes du crépuscule. Tandis qu'il fut nommé le roi à la robe grise, élu Tingol, dans le langage du pays. Mélion était sa reine, plus sage qu'aucune fille des terres du milieu. Et leur palais secret s'appelait Menegroth, les mille cavernes, à Doriath. Mélion donna de grands pouvoirs à Tingol, qui était déjà grand parmi les elfes, car il était le seul de son peuple à avoir vu de ses yeux les arbres qui, quand ils fleurissaient encore. Roi parmi les Zuma-Niars, il ne fut pas compté parmi les Mori-Quendi, mais parmi les elfes de lumière. Et sa puissance fut très grande, les amours de Tingol et de Mélion donnèrent au monde le plus beau des enfants d'Illivatar, qui fut ou qui sera jamais. Eldamar et les princes d'Eldalier Avec le temps, les tribus des Vanyars et des Noldors exagèrent et gagnèrent les derniers rivages à l'ouest des terres extérieures. Jadis, après la bataille des puissances, ces côtes s'inclinaient vers l'ouest jusqu'à ce qu'il ne reste à l'extrême nord d'Arda qu'un étroit bras de mer pour les séparer d'Amane, où était Valinor. Et ce bras de mer, grâce aux froids durs apportés par Melkor, était barré par des enchefaitrements de glace. C'est pourquoi Oromé ne mêna pas les légions des Eldalier dans le Grand Nord, mais les arrêta dans le beau pays que traverse le fleuve Sirion. Qu'on appela plus tard Beleriand. Et de ce rivage, où les Eldars virent la mer pour la première fois, étonnés et craintifs, on voyait s'étendre à perte de vue un océan aux eaux noires et profondes qui les séparaient des montagnes d'Amane. Alors Ulmo se rendit sur les côtes des terres du milieu, envoyé par les Valars pour parler avec les Eldars qui attendaient en contemplant les vagues mystérieuses. « Grâce à ses paroles et à la musique qu'il fit avec ses conques de nacre, leur terreur de la mer se changea presque en désir. Ulmo d'Erasina et une île qui étaient au milieu de la mer, à égale distance des côtes, depuis la chute d'Iluine. Et avec l'aide de ses suivants, il la fit venir, tel un gigantesque navire qui jeta l'encre dans la baie de Balard, où le Sirion déversait ses eaux. Les Vagnards et les Noldors embarquèrent sur l'île qui s'avança sur la mer et les porta jusqu'aux grandes plages qui sont devant les montagnes d'Amane. Et ils entrèrent enfin dans le bienheureux pays de Valinor. Mais la pointe est de l'île, qui s'était solidement accrochée au fond de l'embouchure de Sirion, fut brisée au départ et ne les suivit pas. On dit que cela donna l'île de Balard, où plus tard, Ossé se rendit souvent. Les Tilleri étaient encore dans les terres du milieu, et ils vivaient loin de la mer, à l'est de Bélériande. Ils n'entendirent les appels d'Ulmo que lorsqu'il fut trop tard. Beaucoup cherchaient encore leur seigneur Elwé, ne voulant pas partir sans lui. Mais quand ils apprirent Kingwé, Finwé et leur tribu étaient parties, un grand nombre des Tilleri se pressèrent sur les côtes de Bélériande et s'installèrent à l'embouchure du Sirion en regrettant leur ami perdu, leur ami disparu. Pour roi, ils prirent Olwé, le frère d'Elwé. Ils restèrent longtemps près de la mer, et Ossé et Huinen vinrent les voir en amitié. Ossé leur enseigna les coutumes de la mer et sa musique, assis sur un rocher à la limite des terres. Et de là, il vint que les Tilleri, qui aimaient l'eau depuis toujours, et chantaient mieux que tous les autres elfes furent à jamais amoureux de la mer, et que leurs chants résonnaient du bruit des vagues sur la grève. Après plusieurs années, Ulmo accéda aux prières de Noldor et de Finwé, leur seigneur. Il pleurait d'être depuis si longtemps séparé des Tilleri, et le suppliait de conduire au pays d'Aman ceux qui le voudraient. Il s'avéra que la plupart voulurent partir, et Ossé eut grand chagrin de voir Ulmo revenir sur les côtes de Bélériande pour emmener les elfes à Valinor, car son domaine s'étendait sur les mers qui baignaient les terres du milieu et leurs rivages. Et il lui déplaisait qu'on n'y entendit plus les voix des Tilleri. Il lui déplaisait qu'on n'y entendit plus les voix des Tilleri. Il put en convaincre quelques-uns de rester. Ce fut les Falatrim, les elfes de Fala qui, plus tard, fondèrent les ports de Britombar et d'Eglarest. Ce furent aussi les premiers marins du monde et les premiers constructeurs de navires, et Sirdan, le charpentier, fut leur roi. Et les parents et les amis déloués Singolo restèrent sur les terres citérieures pour le chercher, et bien qu'ils eussent été bien heureux de partir pour Valinor, et la splendeur de ces arbres, si Ulmo et Ossé avaient voulu attendre. Mais Ossé devait partir. Les derniers des Tilleri embarquèrent sur l'île et Ulmo les emporta. Alors les amis déloués restèrent seuls, et ils s'appelèrent eux-mêmes les Elgates, la tribu abandonnée. Ils habitaient les forêts et les collines plutôt que le bord de la mer, qui les emplissait de nostalgie, et le désir de voir Amman était au fond de leur cœur. Quand Elwé s'éveilla de sa longue trance, il sortit de la forêt de Nan Elmott accompagné de Mellian, et ils habitaient ensuite une contrée boisée au milieu de Bélieriande. Si fort qu'il ait voulu revoir la lumière des arbres, il voyait cette lumière dans le visage de Mellian, comme dans un miroir sans nuages, et il était heureux. Son peuple joyeux se rassembla autour de lui, et tous furent émerveillés de voir que, si beau et si noble qu'il eût été, il semblait désormais un seigneur des maillards aux longs cheveux d'argent, le plus grand de tous les enfants d'Illubatars. Mais un destin funeste l'attendait. Ossé avait suivi les tribus d'Olué, et quand ils arrivèrent à la baie d'Eldamar, qui est Elvenom, il les rappela de sa voix familière, et ils supplièrent Ulmo d'interrompre leur voyage, et Ulmo leur accorda ce souhait. Sur son ordre, Ossé lança des amars, et enracina l'île sur le fond de la mer. Ulmo accepta d'autant plus volontiers qu'il connaissait le cœur des Téléry, et qu'ils s'étaient prononcés contre l'appel au conseil des Valards, pensant qu'il valait mieux que les Quendis qu'ils restassent sur les terres du milieu. Les Valards ne furent guère contents d'apprendre ce qu'ils avaient fait, et Finoué se lamenta de voir que les Téléry ne venaient pas. Plus encore, quand il apprit qu'Éloué faisait défaut et qu'il ne le verrait plus jamais, sinon dans les casernes de Mendoz, mais l'île ne bougea plus. Elle resta isolée dans la baie d'Eldamar, et on l'appela Tol-Eresea, l'île solitaire. Les Téléry y vécurent comme il leur plaisait sous les étoiles du ciel, sans perdre de vue le pays d'Aman et la rive immortelle. Et c'est à cause de ce long séjour dans l'île solitaire que leur langage différa de celui des Vanyards et des Noldors. À ceci les Valards accordèrent un territoire et une demeure. Même parmi les fleurs éclatantes des jardins de Valinor sous la splendeur des arbres, il leur arrivait de regretter la lueur des étoiles, c'est pourquoi une brèche fut ménagée dans les remparts des Pellories, et là, dans une grande vallée qui descendait jusqu'à la mer, les elfes élevèrent une haute colline verdoyante qu'ils appelèrent Thuna. À l'ouest, elle était baignée par la lumière des arbres, à l'est, elle regardait la nuit. Par là, on pouvait voir la baie d'Elvenom, l'île solitaire et les mers ténébreuses. Et puis, à travers la brèche de Kala-Syria, le passage de lumière pouvait s'écouler, les rayons du royaume enchanté qui saupoudraient les vagues d'or et d'argent et venaient effleurer l'île solitaire dont la quête dans la côte ouest devint merveilleusement verte. C'est là que s'épanouirent les premières fleurs qui poussèrent jamais à l'est des monts d'Aman. Les elfes édifièrent leur cité au sommet de Thuna, Thyrion aux murailles d'Albâtre, et la plus haute tour fut celle d'Ingwe, Mindon Eldalieva, dont le phare d'argent éclairait jusqu'aux brumes marines. Rares sont les navires des humains qui a aperçu son mince faisceau à Thyrion. Les Vanyars et les Noldors vécurent longtemps bons amis. Comme de tout ce qu'il y avait à Valinor, ils préféraient l'arbre blanc. Yavana en fit pour eux une réplique plus petite, identique, sauf en ce qu'il ne donnait de lui-même aucune lumière, et on l'appela Galatilion, dans la langue des Sindarins. Cet arbre fut planté sur le parvis devant la tour Mindon. Il y grandit, et ses rejetons furent nombreux. L'un d'entre eux fut plus tard planté sur Tol-Rsea. Il y prit Racine, et on l'appela Céléborne. Et puis vint en son temps Nimloth, l'arbre blanc de Numénor. Manwé et Varda aimaient par-dessus tout les Vanyars, les plus beaux des elfes. Mais Aulé préférait les Noldors, et lui et les siens venaient souvent parmi eux. qu'ils en reçurent beaucoup de savoir et d'habilité, mais leur soif de connaissance était telle qu'ils surpassèrent bientôt leur maître. Leur langage changeait sans cesse, tant ils aimaient les mots, et ils cherchaient toujours à trouver des noms plus appropriés à tout ce qu'ils connaissaient ou qu'ils imaginaient. et il arriva que les maçons de la maison de Finwé, qui creusaient des carrières de pierre dans les collines, ils prenaient grand plaisir à construire de hautes tours en pierre, découvrirent les premières gemmes et en rapportèrent des quantités innombrables. Ils inventèrent ensuite des outils pour les tailler, et leur donnaient des formes variées. Ils ne les gardaient pas pour eux, mais les distribuaient avec largesse et leur travail enrichit Valinor tout entier. Plus tard, les Noldor revinrent sur les terres du milieu et cette histoire parle surtout de leurs aventures. C'est pourquoi on peut dire ici les noms de la filiation de leur prince, sous la forme que ces noms prirent ensuite dans le langage des elfes de Beleriand. finoué était roi des Noldor. Ses fils furent Féanor, Fingolfin et Finarfin. Mais la mère de Féanor fut Myriel Serendée, tandis que celle de Fingolfin et de Finarfin fut Indy des Vagnards. Féanor était le plus doué pour la parole, le plus habile de ses mains et le plus instruit des trois frères. Son esprit brûlait comme une torche. Fingolfin était le plus robuste, sérieux et courageux. Finarfin était le plus beau, il avait la sagesse du cœur. Plus tard, il se lia avec les fils de louer le roi des Téléry et pris pour femme et Arwen leur sœur la demoiselle au cygne. Les sept fils de Féanor furent Maedros le grand, Malgor le chanteur dont la voix fut entendue loin de par le monde, le beau Sélégorm et le sombre Carantir. Et puis l'habile Curufin à qui son père avait transmis presque tous ses talents et enfin les plus jeunes deux jumeaux Amrod et Amras aussi semblables d'esprit que de corps. Plus tard, ils furent de grands chasseurs dans les forêts des terres du milieu. De même que Sélégorme qui fut l'ami d'Oromée et Valinor et suivit souvent la trompe des Valars. Fingolfin engendra Fingon qui devint roi des Noldors dans les pays du nord et Turgon seigneur de Gondolin. Une sœur leur vint ensuite Arédel la blanche qui devint grande et forte. Elle se plaisait à la chasse et à chevaucher dans les bois. On la voyait souvent en compagnie des fils de Féanor mais elle ne donna son cœur à aucun d'entre eux. On l'appelait Ar-Féinel la blanche dame des Noldors car elle avait le teint pâle sous des cheveux noirs et ne se vêtait que de blanc ou d'argent. Finarfin engendra Finrod le loyal qu'on appela ensuite Félagound le seigneur des cavernes puis Orodret en grotte et Aignor et tous quatre aimaient les fils de Fingolfin comme s'ils avaient été leurs frères. Ils eurent une sœur Galadriel la plus belle fille de sa maison la plus belle fille de la maison de Finwë ses cheveux avaient un éclat doré comme s'ils avaient capturé dans leur filet les rayons de Lourlin Il faut maintenant raconter comment les Tilleri arrivèrent enfin au pays d'Aman. Longtemps ils vécurent à Tol Eresséa et lentement leur cœur changeait de la lumière et la lumière qui traversait la mer pour venir caresser l'île solitaire les attirait vers elle. Ils étaient pris entre leur amour pour la musique des vagues sur le rivage et le désir de revoir enfin leurs frères et de contempler la splendeur de Valinor et finalement leur soif de lumière fut la plus forte alors Ulmo s'inclinant devant la volonté des Valars leur envoya Oromé leur ami et qui leur apprit à contre-cœur l'art de construire des navires quand ils quand ils furent prêts il leur apporta en guise de cadeau d'adieu une armée de signes aux ailes robustes et les signes entraînèrent les blanches nefs des Téléry sur la mer délaissées par le vent enfin les derniers elfes prirent pied sur le pays d'Aman aux rives d'Eldamar ils restèrent là où ils pouvaient voir à loisir la lumière des arbres parcourir les routes mordorées de Valmar ou gravir les marches de cristal dans Tyrion sur la verte colline de Thuna mais ils aimaient surtout signonner la baie d'Elvenom sur leur vaisseau rapide et revenir sur la grève en marchant dans les vagues leurs longs cheveux brillaient sous la lumière des arbres les noldors leur apportaient des joyaux sans nombre des opales des diamants et de frêles cristaux qui répandaient sur le rivage et dans les fontaines qu'elles étaient belles en ce temps là les plages d'Elende et eux-mêmes arrachaient des milliers de perles au fond des mers et leur demeure en était couverte le palais d'Olwé et d'Alcalonde était en perles le port de cygne était éclairé par d'innombrables lampes c'était leur capitale l'abri de leur navire et ceux-ci avaient une forme de cygne avec un bec doré et des yeux noirs et or l'entrée du port était une voûte de pierre creusée par la mer au nord de Kala Syria près des confins d'Eldamar là où les étoiles étaient claires et brillantes à mesure que les siècles passaient les Vanyars apprirent à aimer le pays des Valars et la pleine lumière des arbres ils quittèrent peu à peu la cité de Tyrion au sommet de Thuna pour s'établir sur la montagne de Manwë ou dans les plaines et les bois de Valinor et se séparèrent ainsi des Noldor ceux-ci gardaient dans leur cœur le souvenir des terres du milieu sous le ciel étoilé et ils restèrent en vue de Kala Syria dans les collines et les vallées d'où ils pouvaient entendre la mer un grand nombre se rendait souvent chez les Valars ou faisaient de grands voyages pour découvrir les secrets de la terre des eaux et des êtres vivants cependant que les peuples de Thuna et d'Alcalonde se rapprochaient l'un de l'autre Finwë était roi de Tyrion d'Olué roi d'Alcalonde mais Inwë était toujours le roi de tous les elfes et ils vivaient désormais sur le Taniktil au pied de Manwë Féanor et ses fils restaient rarement longtemps au même endroit ils exploraient toute l'étendue de Valinor allant même jusqu'aux frontières de la nuit et aux rivages glacés de la mer extérieure attirés par l'inconnu ils étaient souvent les hôtes d'Olué mais Seligorme où il a beaucoup de choses sur les oiseaux et autres animaux tous les êtres vivants qui vivent ou qui ont vécu sur Arda sauf les créatures déchues et malfaisantes de Melkor étaient représentées dans le pays d'Aman et il y avait même alors des êtres qu'on n'a jamais vus dans les terres du milieu et qui resteront peut-être inconnus maintenant que le monde a changé Féanor et la libération de Melkor les trois branches des Eldar étaient enfin réunies à Valinor et Melkor étaient tenues enchaînées ce fut l'apogée du royaume bienheureux des siècles de béatitude et de gloire que le souvenir trouve encore trop bref en ce temps les Eldar atteignirent leur plein développement de corps et d'esprit les Noldor gagnaient sans cesse en savoir et en talent leurs travaux joyeux remplissaient les années d'inventions nouvelles et merveilleuses c'est ainsi que les Noldor eurent en premier l'idée d'écrire des lettres et rumies de Tyrion fut le premier des sages qui trouva les signes propres à conserver la parole et le chant les uns pour être gravés dans le métal ou dans la pierre d'autres pour la plume ou le pinceau à cette époque dans le palais du roi de Tyrion au sommet de la colline de Thuna joyeux joyeux d'Eldamar naquis Curufinwe l'aîné des fils de Minwe et son préféré sa mère l'appela Féanor l'esprit du feu et c'est le nom qu'il porte dans tous les récits des nolles d'or Myrielle sa mère était surnommée Serine D pour son incomparable habileté au tissage et aux travaux d'aiguille même parmi les nolles d'or ses mains étaient les plus à droite aux travaux délicats Myrielle et Finwe s'aimaient grandement et ils étaient heureux car leur amour était né dans les jours de félicité du pays bienheureux mais l'enfantement de son fils consuma l'esprit et le corps de Myrielle et après qu'il fut né elle voulut être libérée de la fatigue de vivre quand elle eut donné un nom à l'enfant elle dit à Finwe plus jamais je ne porterai d'enfant car la force qui aurait pu en faire vivre beaucoup est tout entière passée dans Féanor Finwe se désola car les nolles d'or étaient encore dans leur jeunesse et il aurait voulu donner de nombreux enfants à cette terre bienheureuse et il dit Amman possède sûrement les voies de la guérison toute fatigue trouve ici son repos mais Myrielle continuait de se languir et Finwe à la demander conseil à Manwe et qui la confia au soin d'Irmo à Lorient à leur séparation qu'il pensait devoir être brève Finwe s'attrista et lui semblait de mauvaise augure qu'une mère dût quitter son fils et manquer ainsi les premiers jours de son enfance cela est triste il est vrai lui dit Marie lui dit Myrielle et mes larmes couleraient si je n'étais pas si je n'étais si las mais ne me blâme en rien pour cela ni pour ce qui peut s'en suivre elle se rendit alors dans les jardins de Lorient et se coucha pour dormir mais quand il parut que le sommeil l'avait prise en vérité son esprit avait déjà quitté son corps et traversé en silence les cavernes de Mendoz les suivantes de Estée embaumèrent son corps qui resta intact mais elle ne revint pas finoué vécu alors dans la tristesse il allait souvent dans le jardin de Lorient et s'asseyait près de son corps près du corps de son épouse sous les saules aux feuilles d'argent il appelait de tous les noms qu'elle avait porté mais rien n'y faisait et il restait seul dans tout le royaume bienheureux à être privé de joie au bout de quelques temps il ne vint plus à Lorient alors il reporta tout son amour sur son fils et fait à nord grandit si vite qu'il semblait receler quelques feux secrets il était grand beau de visage d'une allure impérieuse que lui donnait un regard perçant et des cheveux noirs comme le jet il allait droit au but qu'il se donnait avec ardeur et constance peu de gens l'ont détourné de son but par un conseil aucun par la force de tous les noldors qui vinrent au monde il eut l'esprit le plus fin et la main la plus habile dans sa jeunesse perfectionnant l'oeuvre de Rumil il inventa les lettres qui portent son nom et qu'employèrent ensuite l'Eldar ce fut lui premier des noldors qui découvrit comment fabriquer des gemmes plus grandes et plus brillantes que celles qu'on trouve dans la terre les premiers joyaux qu'il fabriqua étaient translucides et incolores mais la lumière des étoiles les faisait briller d'un éclat d'azur ou d'argent plus vif qu'éluine il en fit d'autres où on pouvait voir les choses lointaines minuscules mais claires et nettes comme vu avec l'oeil des aigles de Manoë et on le trouvait rarement l'esprit ou les mains au repos dans son adolescence il épousa Nerdanel la fille d'un grand forgeron appelé Matan celui d'Enoldor que préférait Aoulet et Matan lui apprit beaucoup de choses sur le travail de la pierre et des métaux Nerdanel avait le même caractère volontaire que lui mais avec plus de patience et elle cherchait plutôt à convaincre les autres qu'elle est dominée elle pouvait le contenir au début quand son cœur s'enflammait mais plus tard ses excès la fire souffrir et ils s'éloignirent l'un de l'autre elle lui donna sept fils qui héritèrent en partie de son tempérament mais en partie seulement il arriva que Finway prit pour seconde épouse Indice la blonde c'était une vanilla proche parente du grand roi Ingway elle était grande et blonde et en tout point différente de Myriel Finway l'aimait beaucoup et retrouva le bonheur mais l'ombre de Myriel ne quitta pas sa demeure ni son coeur et Féanor garda la plus grande part de son amour le mariage de son père déplut à Féanor il n'aimait guère Indice ni Fingol Fin et Finarfin les fils de celle-ci il passait sa vie loin d'eux à explorer le pays d'Aman ou à utiliser son savoir et ses talents c'est à cela qu'il se plaisait le plus et plus tard dans les malheureux événements dont Féanor prit la tête beaucoup ont vu l'effet de cette fêlure dans la maison de Finway estimant que si Finway avait assumé son deuil s'il s'était contenté d'être le père d'un tel fils de grands mots auraient pu être évité et les douloureux affrontements de la maison Finway sont gravés dans le cœur de tous les Noldor quant aux enfants d'Indice ils se montrèrent plein de noblesse et de gloire comme leur propre enfant et s'il n'avait pas existé l'histoire des Eldars on serait un moindri même alors que Féanor et les artisans des Noldor travaillait avec passion sans en imaginer le terme et que les fils d'Indice atteignaient l'âge adulte le grand midi de Valinor approchait de sa fin car il arriva que Melkor selon la sentence des Val d'Ar en vint au terme de sa captivité trois siècles de solitude sous la garde de Mendoz et on le ramena comme lui avait été promis devant les trônes des Valars aller voir si radieux son cœur fut plein d'envie et avoir les enfants d'Illivatar assis au pied des puissants c'est la haine qui le saisit l'éclat des pierres précieuses augmentait encore sa convoitise mais il sut dissimuler ses pensées et remettre sa vengeance à plus tard Melkor devant les portes de Valmar se prosterna devant Manwë et implora son pardon il fit de rester la plus humble des créatures de Valinor si on lui accordait d'aider les Valars à leurs travaux et avant tout à guérir les nombreuses blessures qu'il avait portées au monde Niena plaida pour lui mais Mandos resta muet Manwë lui accorda son pardon mais les Valars ne permirent pas qu'il échappa à leur regard et à leur surveillance ils le contraignirent à rester dans l'enceinte de Valmar à cette époque les pensées comme les actions de Melkor semblèrent loyales et les Valars comme les Eldars profitèrent de ses conseils et de son aide on ne tarde à donc pas à lui donner toute l'attitude pour parcourir le pays et Manwë put croire que Melkor était guéri de son démon car lui-même étant pur de tout mal était incapable de comprendre le mal et il savait aussi que Melkor au début était son égal dans l'esprit d'Illuvatar il ne pouvait donc pas lire au fond du coeur de Melkor et voir que l'amour l'avait à jamais déserté mais Ulmo ne s'y trompa pas les Tulkas serraient les poings quand il voyait passer son ennemi car sa colère était aussi durable qu'elle était lente à venir il respectait tout de même le jugement de Manwë car ceux-mêmes qui défendent l'autorité ne peuvent se rebeller Melkor au fond de son coeur haïssait par-dessus tous les Eldars parce qu'ils étaient beaux et joyeux et parce qu'ils voyaient en eux la raison de l'ascension des Valars et de sa propre chute il affectait d'autant plus de les aimer et il recherchait leur amitié mettant au service de leur entreprise son savoir et sa force les Vanillards se méfiaient toujours de lui content qu'ils étaient de vivre sous la lumière des arbres et lui-même faisait peu de cas des Teleri leur trouvant peu de valeur des outils trop fragiles pour ses intentions mais les Noldor prisait beaucoup les secrets qu'il pouvait leur découvrir et certains écoutèrent des paroles qu'il eût mieux valu pour eux n'avoir jamais entendu en effet Melkor affirma plus tard avoir enseigné à Féanor nombreux de secrets et même lui avoir inspiré son entreprise la plus grandiose mais le désir et l'envie le faisaient mentir car aucun des Eldaliers n'avait tant de haine pour Melkor que Féanor et le fils de Finwë qui fut le premier à le surnommer Morgoth et bien qu'il fût pris dans les filets que Melkor tissait autour des Valars il ne lui parlait jamais ni ne lui demandait conseil Féanor ne suivait que le fléau de son cœur il travaillait vite et seul et n'acceptait l'aide d'aucun de ceux qui vivaient à Valinor grand et petit si ce n'est pendant un temps de la sage Nerdanel son épouse et les Silmaril et l'agitation de Noldor à cette époque les elfes achevèrent les travaux qui firent plus tard leur célébrité quand Féanor eut donné toute sa mesure il fut saisi d'une pensée nouvelle à moins que ne l'ait effleuré l'ombre d'un pressentiment sur la catastrophe qui s'annonçait il se demanda comment conserver à jamais la lumière des arbres la gloire du bienheureux au royaume alors il entreprit secrètement une longue recherche où il mit tout son savoir toutes ses forces et toute son habileté et il créa les Silmaril ils avaient l'apparence de trois énormes joyaux mais nul ne saura jusqu'à la fin des temps quand reviendra Féanor lui qui périt avec la venue du soleil et demeure maintenant dans les cavernes de la tente sans jamais revoir ses frères nul avant que le soleil ne meure et que la lune ne disparaisse ne saura quelle est leur substance ils avaient l'apparence du cristal mais étaient plus durs que le diamant et nulle force du royaume d'Arda ne pouvait les briser ni même les ternir ce cristal était au Silmaril ce que le corps est aux enfants d'Illuvatar l'enveloppe d'une flamme intérieure contenue dans le cristal part de sa substance sa vie même Féanor donna à cette flamme les lumières confondues des deux arbres de Valinor et elles brûlent encore en eux bien que les arbres soient éteints et disparus depuis longtemps même au fond de la nuit des trésors cachés les Silmaril brillent comme les étoiles de Varda et pourtant comme les êtres vivants qu'ils étaient vraiment ils se plaisaient à la lumière à la recevoir et à la rendre avec des couleurs encore plus merveilleuses tous les habitants du pays d'Aman furent émerveillés par l'oeuvre de Féanor et Varda consacra les Silmarils de sorte qu'à l'avenir ni la chair d'un mortel ni une main impure ni rien de malfaisant ne pourraient les toucher sans se flétrir et se consumer Mandoz annonça ensuite que le destin darda des terres des mers et des airs étaient contenus dans les joyaux et le cœur de Féanor s'attacha d'autant plus à ce qu'il venait de créer alors Melkor volut les Silmarils et la seule idée de leur éclat lui rongeait le cœur comme une braise dans cet instant consumé par le désir il mit une ardeur plus grande à chercher comment détruire Féanor et briser l'amitié entre les elfes et les Valars mais la ruse lui fit si bien cacher ses intentions qu'on ne pouvait rien voir du mal qu'il habitait il lui fallut longtemps et une longue patience qui d'abord ne porta aucun fruit mais à celui qui sème ses mensonges la moisson ne manquera pas il pourra bientôt épargner sa peine d'autres feront à sa place la récolte et les nouvelles semailles Melkor trouvait toujours des oreilles pour l'écouter et des langues pour amplifier ce qu'elles avaient entendu et ses mensonges passaient d'un ami à l'autre comme des secrets dont la connaissance est preuve de sagacité dans les temps qui suivirent les noldors expièrent armèrement la folie d'avoir ainsi prêté l'oreille quand il vit que ceux qui l'écoutaient devenaient plus nombreux Melkor se mit à passer souvent parmi eux en mêlant à ces belles paroles d'autres si subtils que beaucoup croyaient ensuite les avoir eux-mêmes imaginés il faisait naître dans leur cœur la vision des immenses royaumes de l'Est qu'ils auraient pu gouverner à leur guise libre et puissant et des rumeurs se mirent à courir comme quoi les Valars ne les avaient fait venir au pays d'Aman que par jalousie de peur que la beauté des Kwendi et les dons créateurs qui l'Uvatar leur avaient accordé rendent les Valars impuissants et les dominaient à mesure que les elfes grandissaient et se répandaient sur le vaste monde de plus à cette époque si les Valars étaient prévenus de la venue des humains dans l'avenir les elfes n'en savaient rien car Manwë ne leur avait rien dit Melkor leur parla secrètement des mortels comprenant que le silence des Valars pouvait être retourné contre eux lui-même savait peu de choses des humains pendant la grande musique pris qu'il était par ses propres pensées il n'avait guère prêté attention au troisième thème d'Illuvatar mais il fit courir parmi les elfes de le bruit que les Valars les tenaient en captivité afin que les humains puissent venir les supplanter dans les royaumes des terres du milieu car leur faiblesse et leur courte vie les rendait plus faciles à gouverner que les elfes qui seraient ainsi dépouillés de l'héritage d'Illuvatar rien de vrai dans ce conte et les Valars n'ont vraiment pas tenté d'influencer les humains mais beaucoup de Noldor crurent à moitié en tout cas ces paroles néfastes ainsi la paix de Valinor en fut empoisonnée sans que les Valars s'en rendissent compte les Noldor commencèrent à murmurer contre eux et beaucoup se gonflèrent d'orgueil en oubliant combien de ce qu'ils possédaient et de ce qu'ils savaient leur venait des Valars le coeur de Féanor brûla d'une flamme nouvelle un désir de liberté de grand espace et Melkor riait intérieurement car ces mensonges n'avaient pas visé une autre cible tant ils détestaient Féanor et convoitaient les Silmarils jamais ils ne pouvaient approcher les joyaux Féanor les portait sur son front aux fêtes solennelles et le reste du temps ils étaient sous bonne garde à Tyrion dans la dernière des salles de son trésor car l'amour de Féanor pour les Silmarils s'était changé en avarice il en réservait la vue à son père et à ses sept fils et il avait presque oublié que le feu qui les animait n'était pas venu de lui Féanor et Fingolfin les fils aînés de Finoué étaient de grands seigneurs au pays d'Aman honorés de tout honorés de tous mais l'orgueil les prie et ils devinrent être jaloux de leur bien et de leur prérogative mais le corps lança de nouvelles rumeurs en Neldamar et on vint chuchoter à Féanor que Fingolfin et ses fils conspiraient pour usurper l'autorité de Finoué et de Féanor son fils aîné et pour les remplacer avec la permission des valards ceux-ci seraient mécontents de ce que les Silmarils fussent à Tyrion et non sous leur garde tandis qu'on venait dire à Fingolfin et à Firnafin prenait garde dans sa fierté le fils de Myriel n'a jamais eu grand amour pour les enfants d'Indis il est devenu puissant et tient son père bien en main bientôt il vous chassera de Thuna comme le corps vit que les braises couvraient couvées sous la cendre que l'orgueil et la colère faisaient frémir les Noldors il leur apprit à faire des armes et ils se mirent à forger des lances des haches et des épées ils firent aussi des boucliers ornés des emblèmes de nombreux clans qui rivalisaient l'un l'autre et c'était les seules choses qu'ils portaient ouvertement car chacun croyait être le seul à être prévenu et ne disait mot des armes Féanor installa secrètement une forge dont même Melkor ignorait l'existence et c'est là qu'il trempa de funestes épées pour lui et ses fils ainsi que de grands hommes surmontés de plumes rouges cruel souvenir pour Matane que le jour où il avait appris à l'épouse de 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 d'anel tous les secrets de la métallurgie qu'il avait lui-même reçu d'aholée à force de mensonges de rumeurs et de conseils perfides Melkor fit donc mettre la querelle dans le coeur des Noldor et à la longue cette agitation amena la fin des grands jours de Valinor le crépuscule de son antique gloire Féanor déjà parlait ouvertement de révolte contre les Valars criant très haut qu'il quitterait Valinor pour le monde extérieur et délivrerait les Noldor de la servitude s'il voulait bien le suivre Tyrion ne connut plus de repos et Finuë troublé convoqua un conseil de tous les nobles mais soudain Fingolfin se présenta devant lui et lui parla mon roi et mon père voudrez-vous mettre un frein à l'orgueil de notre frère Curufinoué qu'on appelle trop justement l'esprit du feu de quel droit parle-t-il au nom de tous comme s'il était roi c'est vous qui autrefois avez demandé au Quendi d'écouter l'appel des Valars c'est vous qui avez conduit les Noldor à travers les périls des terres du milieu dans leur longue marche jusqu'à la lumière d'Eldamar et aujourd'hui si vous ne le regrettez pas il vous reste au moins deux fils pour honorer votre parole pendant que Fingolfin parlait Féanor fit son entrée armé de pied en cap le homme en tête et un glaive au côté c'est bien ce que je pensais dit-il mon demi-frère se mettrait contre moi avec mon père comme pour tout le reste alors il se retourna vers Fingolfin et tira son épée en s'écriant sort d'ici et va reprendre ta vraie place Fingolfin s'inclina devant Finwë et sortit de la salle sans un mot ni un regard pour Féanor mais celui-ci le suivit et le rattrapa devant la porte du palais et appuya la pointe de sa lame étincelante sur le cœur de Fingolfin vois demi-frère voilà qui est plus aiguisé que ta langue essaye une fois encore d'usurper ma place et l'amour de mon père et peut-être cette épée débarrassera l'hénoldor de celui qui se veut le maître des esclaves et beaucoup entendirent ces paroles car le palais de Finwë est donné sur la grande place du Mindon mais cette fois encore Fingolfin resta muet il fendit la foule en silence et alla retrouver son frère Fénarfa ce n'était et ce n'était pas que le malaise d'hénoldor fut ignoré dévalard mais la graine avait été semée dans l'ombre et comme Féanor fut le premier à s'opposer ouvertement à eux ils pensèrent qu'il était le semeur de discorde d'autant qu'il était connu pour son arrogance et son obstination parmi l'hénoldor où pourtant l'orgueil avait grandi Manwë fut attristé mais resta spectateur et ne dit mot les Valars avaient amené les Eldars dans leur pays libres de rester ou de partir et s'il pensait que ce départ serait une folie il ne devait pas pour autant les en empêcher pourtant les Valars étaient consternés de leur courroux et leur courroux ne leur permettait plus d'ignorer les actes de Féanor celui-ci fut convoqué devant les portes de Valmar pour répondre devant les valeurs de ses paroles et de ses actions ainsi que tous ceux qui avaient pris pas quelque part que ce fut ou qui en avait eu connaissance dans le cercle du destin debout devant Mendoz Féanor dû répondre à toutes les questions qu'on lui posa alors enfin la racine du mal apparut en pleine lumière et les menées de Melkor furent découvertes Tulkas quitta aussitôt le conseil pour s'emparer de lui et le juger à nouveau pendant ce temps Féanor n'était pas pour autant lavé de toute faute car c'était lui qui avait brisé la paix de Valinor et tiré l'épée contre son frère de clan Mendoz lui dit tu as parlé de servitude si servitude il y a tu ne peux y échapper car Manué est roi d'Arda pas seulement d'Aman et tu t'es mis hors la loi que ce soit en Amman ou hors Amman ainsi ton sort est décidé pendant douze ans tu seras exilé de Tyrion là où tu as proféré ta menace tu auras ce temps pour méditer pour te rappeler qui tu es et ce que tu es après quoi cette affaire sera tenue pour close et la paix est revenue si les autres t'acceptent et Fingolfan s'écria je tiendrai mon frère pour quitte Féanor ne répondit pas et resta silencieux devant l'assemblée des Valars puis il fit demi-tour et quitta le conseil et la cité des Valmars ses sept fils le suivirent dans son exil et construisirent dans les collines au nord de Valinor une place forte et une salle pour le trésor formement formenos on y éma sa quantité de joyaux des armes aussi et on enferma les silmarils entre des murs d'acier le roi Finwë vint vivre à formenos à cause de l'amour qu'il portait à Féanor laissant Fingolfan régner sur les noldors ainsi les prophéties mensongères de Melkor prirent une apparence de vérité bien que la cause en fût Féanor et ce qu'il avait fait et l'amertume qui avait semé le ténébreux prit racine et se dressa longtemps entre les descendants de Fingolfan et de Féanor Melkor dont les machinations étaient désormais exposées au grand jour dut se cacher et se glisser d'un endroit à l'autre comme le brouillard entre les collines et Tulcas le chercha en vain puis il sembla aux habitants de Valinor que la lumière des arbres diminuait et que les et que les ombres des êtres et des choses s'allongeaient et s'assombrissaient on dit que Melkor disparut un certain temps de Valinor qu'on n'entendit plus parler de lui jusqu'à ce qu'il se présenta soudain à Formenos et s'adressa à Féanor depuis la porte du château il employa tous les arguments de la ruse il feignit l'amitié et tenta de ramener Féanor à son ancien état d'esprit échappé aux contraintes des valards vois la vérité de tout ce que je t'avais dit maintenant tu es injustement banni si le cœur est encore aussi libre de fière si le cœur est encore aussi libre et fière que l'étaient ses paroles à Tyrion alors je l'aiderai et l'emmènerai au loin de ce territoire étroit car ne suis-je pas aussi valard oui plus encore que ceux qui siègent fièrement à Valmar et j'ai toujours été l'ami d'Enoldor le plus habile et le plus vaillant des peuples d'Arda Féanor était plein d'amertume d'avoir été humilié par Mando et il regardait Melkor en silence se demandant s'il pouvait vraiment lui faire confiance et l'aider à s'échapper Melkor voyant Féanor hésiter sachant aussi l'emprise que les Silmarils avaient sur son cœur ajouta enfin ce château est solide en vérité et bien gardé mais ne croit pas que les Silmarils soient en sûreté ou que ce soit dans le royaume des Valars et là sa ruse outrepassa son but ses paroles étaient allées trop loin et avaient éveillé une flamme plus forte qu'il n'avait espéré Féanor lui lança un regard qui transperça l'apparence amicale et les déguisements de son esprit pour découvrir le brûlant désir que Melkor avait des Silmarils et la haine l'emporta sur la peur et il maudit Melkor et lui enjoignit de partir en s'écriant à la porte corbeau gibier de Mendoz et il ferma la porte au nez de l'être le plus puissant que portait la surface de la terre Melkor mais le corps dure repartir honteusement toujours pourchassé sans voir le jour de sa vengeance mais la colère assombrissait son âme Finwë fut pris d'une grande peur et envoya en hâte des messagers à Manwë les Valars étaient réunis en conseil devant les portes de la cité s'inquiétant des ombres plus longues et plus noires quand les messagers de Fermanos se présentèrent aussitôt Oromé et Tulcas se levèrent et partirent en chasse mais d'autres messagers arrivèrent d'Eldamar disant que Melkor s'était enfui par le Calasiria et que au sommet de la Thuna les elfes l'avaient vu passer comme un orage de haine et de colère ils ajoutèrent qu'il s'était ensuite dirigé vers le nord car les Téléry d'Alka-Londé avaient vu sur leur port son ombre qui courait vers Araman ainsi Melkor quitta Valinor et pendant un temps la lumière des arbres fut sans ombre et revint baigner le pays d'Aman mais les Valars cherchèrent enfin des traces de leurs ennemis et comme un nuage lointain qu'un vent calme et glacé porte sans cesse plus haut un doute maintenant venait ternir la joie des habitants d'Aman la peur d'un mal inconnu qui pourrait un jour s'abattre sur eux le crépuscule de Valinor quand Manwë sut la direction que Melkor avait prise il lui parut évident que l'ennemi cherchait à regagner son ancienne forteresse au nord des terres du milieu Oromé et Tulkas se précipitèrent vers le nord en espérant le dépasser mais au-delà des rivages des Teleri dans les déserts inhabités qui mènent à la banquise ils ne trouvèrent nulle trace de ses pas nul écho de son passage la garde fut doublée aux frontières nord d'Aman mais sans effet car avant même que la chasse lui fût donnée Melkor avait fait demi-tour et s'était glissé loin vers le sud c'était tout de même un Valar et il pouvait toujours changer son apparence ou abandonner tout vêtement de chair comme ses pairs bien qu'il dût bientôt perdre ce pouvoir à jamais toujours invisible il atteignit le noir pays d'Avatar c'était une terre étroite au sud de la baie d'Eldamar au pied des pélories occidentales dont les côtes interminables et sinistres s'étendaient vers le sud obscur et inexploré là entre les murailles rocheuses et les eaux noires et glacées de la mer l'ombre était plus profonde que nulle part au monde et c'est là que secrètement à l'insu de tous une gauliente avait fait sa demeure les zeldars ne savaient d'où elle venait mais certains disaient qu'elle était descendue jadis des ténèbres extérieures au monde quand Melkor avait jeté son premier regard d'envie sur le royaume de Manwé et qu'elle fut la première créature corrompue par Melkor puis elle avait répudié son maître voulant rester libre de suivre ses propres désirs et d'amasser tout ce qui pouvait combler son vide elle s'était enfuie vers le sud en évitant les assauts des valars et des chasseurs de Romé qui surveillaient surtout le nord depuis elle rampait à la lisière du royaume bienheureux car elle avait soif de lumière tout en la haïssant elle vivait dans un ravin sous la forme d'une monstrueuse araignée et tissait sa toile obscure dans une faille rocheuse elle absorbait toute la lumière qu'elle pouvait recueillir et en agrandissait sa toile étouffante et noire jusqu'à ce que sa demeure fut plongée dans les ténèbres alors de nouveau elle avait faim quand il fut en avatar Melkor alla retrouver et elle prit et il prit pour cela la forme qu'il avait choisie lorsqu'il était le tyran du Thumno celle d'un chevalier noir immense et terrible apparence qui fut la sienne à jamais et là à l'ombre de la nuit à l'abri des regards de Manwë là-haut sur son trône Melkor dressa les plans de sa vengeance quand une goliante eut compris les intentions de Melkor elle fut prise entre le désir et la peur elle tremblait d'affronter les périls d'Aman et les pouvoirs des seigneurs et craignait de quitter son repère alors Melkor lui parla fais ce que je te dis et si ta fin n'est pas apaisée lorsque tout sera fini c'est moi qui te donnerai ce que tu désires quoi que ce puisse être oui de mes deux mains il fit ce serment aussi légèrement que les autres en riant par deux vers lui ainsi un grand voleur pouvait tromper un petit Melkor et une goliante s'avancèrent enveloppées du manteau de nuit qu'elle avait tissé autour d'eux lumière noire où les choses semblaient disparaître un vide qu'aucun regard ne pouvait transpercer puis lentement elle étendit ses toiles franchissant les crevasses s'accrochant à la pierre tendant ses fils d'un rocher à l'autre collés au flanc de la montagne dans une longue reptation jusqu'au sommet du Yarmantrir le plus haut pic de cette région du monde très haut au sud du grand Tanictil les Valars ne s'occupaient pas de cette région car l'ouest des Pelloris était un pays désert sous un éternel crépuscule vers l'est les montagnes ne donnaient que sur les opales d'une mer inhabité et sur Avatar oublié depuis longtemps du sommet où elle était montée engolante la noire jeta une échelle tissée de ses fils et Melkor put venir la rejoindre et contempler à ses côtés le royaume interdit devant eux s'étendaient les forêts de Romé plus à l'ouest ils voyaient frémir les champs et les prés de Yavana les grands épis dorés des dieux mais Melkor regarda vers le nord et vit au loin la plaine étincelante et les coupoles d'argent des Valars qui brillaient sous les lumières mêlées de Telpérion et de Lorlin alors il rit de son grand rire et s'élança vers l'ouest au flanc de la montagne engolante derrière lui qui les protégeait dans scène de sa nuit c'était une époque de fête et Melkor le savait bien même si les saisons et les marées étaient aux ordres des Valars si Valinor ne connaissait nul mortel l'hiver le pays d'Aman faisait partie néanmoins du royaume d'Arda lui-même perdu au fond des espaces d'Ea dont la vie et le temps qui s'écoule éternellement depuis la première note jusqu'aux derniers accords des rues et de même que les Valars avaient alors plaisir comme il est dit dans Eynulindal à prendre tel un costume les formes des enfants d'Illuvatars de même ils mangeaient et buvaient et récoltaient les fruits de Yavana poussés sur cette terre qu'ils avaient créée sous l'autorité des rues Yavana avait donc assigné à toutes les plantes de Valinor un temps pour la floraison un temps pour la maturité et au début de la récolte des fruits Manwë donnait une grande fête en l'honneur des rues où tous les peuples de Valinor donnaient libre cours à leur joie en chantant et en faisant de la musique sur le Taniktil le temps était venu et Manwë annonça une fête plus glorieuse que toute celle qui avait eu lieu depuis la venue des Eldars au pays d'Aman car si l'évasion de Melkor laissait prévoir des peines et des souffrances et si personne ne savait que les dommages qu'Arda aurait à subir avant qu'il ne soit dompté à nouveau Manwë voulait guérir le malaise qui agitait les Noldors tous furent conviés à sa demeure du Taniktil pour apaiser les rancunes qui divisaient leurs princes et oubliaient à jamais les mensonges de leurs ennemis les Vanillards arrivèrent puis les Noldors de Tyrion et les Maillards se rassemblèrent et les Valards qui étaient pleins de beauté et de majesté tous chantèrent et dansèrent devant Manwë et Varda dans les vastes salles et sur les pentes herbeuses éclairées par les arbres ce jour-là les rues de Valmar étaient désertes silencieuses les marches de Tyrion et la campagne était paisible comme endormie seuls au-delà des montagnes les Tilleri continuaient de chanter sur les plages sans penser aux saisons ni aux fêtes indifférents aux soucis des seigneurs d'Ardda comme à l'ombre qui était tombée sur Valinor car il ne les avait pas encore touchés un seul souci vint assombrir Manwë Féanor se rendit à son palais car seul il en avait reçu l'ordre mais Finwë ne vint pas ni aucun des Noldor de Formenos Finwë avait déclaré tant que Féanor mon fils sera exilé de Tyrion je ne serai pas roi et je ne reverrai pas mon peuple et Féanor ne vint pas en habit de fête il ne portait aucun ornement ni or ni argent ni pierre précieuse il refusait toujours la vue des Silmaril au Valar comme au Eldar et les garder à Formenos dans leur salle au mur d'acier pourtant il rencontra Fingolfin devant le trône de Manwë et se réconcilia en parole avec lui et Fingolfin compta pour rien qui lui tirait l'épée contre lui il tendit la main en disant je fais comme je t'avais juré je te tiens quitte et ne me souviens d'aucun grief Féanor prit sa main en silence et Fingolfin ajouta demi frère de sang mais frère de coeur conduis-moi et je suivrai puisse aucun malheur ne nous séparer je t'entends dit Féanor qu'il en soit ainsi mais ils ignoraient le sens de ces mots ils ignoraient le sens que ces mots allaient prendre on dit qu'au moment où Féanor et Fingolfin se tenaient devant le trône de Manwë les lumières des deux arbres mêlèrent leurs rayons et que la ville silencieuse de Valmar étincela d'or et d'argent à ce moment même Melkor et Ungoliant se hâtaient sur les plaines de Valinor comme l'ombre d'un nuage noir court sur la terre ensoleillée et ils arrivèrent devant Eselohar la verte colline alors la lumière noire d'Ungoliant s'étendit jusqu'à noyer les racines des arbres et Melkor s'élança sur la colline et d'un coup de sa lance de ténèbre il blessa chaque arbre jusqu'au cœur d'une plaie béante et la sève se mit à couler comme du sang et se répandit sur le sol Ungoliant alors aspira la sève et vint coller son bec noir sur les blessures jusqu'à ce qu'elle fût ex excangue jusqu'à ce qu'elle en fût exangue puis le poisson mortel qui courait puis le poisson mortel qui courait dans ses veines vint envahir les arbres et dessécha les racines les branches et les feuilles et ils moururent Ungoliant avait encore soif et se jeta sur les citernes de lumière pour les assécher à mesure qu'elle buvait son corps exhalait des vapeurs noirâtres et s'enflait d'une manière si monstrueuse et gigantesque que Melkor lui-même fut pris de peur ainsi les ténèbres tombèrent sur Valinor ce qui arriva ce jour-là est longuement raconté dans les Aldunen qu'écrivit et les Mnir des Vanyars et que tous les Eldars connaissent pourtant il n'est pas de chants ni de récits qui puissent rendre la douleur et la terreur qui suivirent la lumière disparut mais les ténèbres qui s'abattirent étaient encore plus qu'un manque de lumière cette heure vit naître une nuit qui n'était pas une absence mais une chose en soi et en vérité c'était le mal qui l'avait créé à partir de la lumière et cette nuit avait le pouvoir de transpercer les yeux la tête le cœur et d'étouffer toute volonté du haut du Tachnikil Varda baissa les yeux et vit l'ombre monter comme des tours maudites Valmar était déjà plongé dans un océan de nuit la sainte montagne fut bientôt solitaire comme une île dernier vestige d'un monde qui avait sombré les champs s'étaient tués Valinor était muette et nul bruit ne s'entendait que l'appel lointain des téléris porté par le vent au-delà des montagnes comme la plainte glacée des mouettes car à cette heure le froid venait de l'est et les grandes ombres de la mer venaient s'amonceler contre les rivages escarpés de son trône Manwé jeta son regard qui seul pouvait percer la nuit jusqu'à ce qu'il voit une ombre plus noire encore que la nuit énorme mais déjà lointaine qui courait à toute vitesse vers le nord il sut que Melkor était venu et était reparti alors commença la poursuite la terre trembla sous les chevaux des légions d'Oromé et les flammes jaillies des sabots de Nahar furent la première lumière qui revint à Valinor mais dès qu'ils atteignirent le nuage d'engoliente les cavaliers des Valars furent aveuglés désorientés ils durent se disperser et se perdre et on le rendit faiblir et s'étendre l'appel de Valaroma Tulkas était dans la nuit comme prise au filet impuissant il frappait l'air en vain et quand l'ombre fut passée il était trop tard Melkor était allé où il voulait et sa vengeance était accomplie C'est parti Merci.